Après 5 ans TC cette fois c'est la bonne, yo les gens c'est The First Day, on est le 26 mars, on sort de live à l'instant avec Fab et Auré, d'ailleurs Fab est avec moi, vas-y fais coucou. Salut, coucou, enfin je peux pas mais ouais salut. Il fait coucou à travers la caméra. Donc du coup on sort de live et pendant le live vous avez été nombreux et à tous les lives c'est la même chose, vous nous demandez quel Assassin's Creed on a préféré et donc je me suis dit bah truc super simple, Fab vas-y explique le concept de la vidéo de ce soir. Alors on se retrouve ce soir pour faire une tier list, on va essayer de se mettre d'accord sur certains jeux parce que je sais qu'il y a pas le mal de trucs, on est d'accord mais d'autres c'est pas forcément le cas. On a pris la plupart des jeux y compris quelques DLC majeurs et on va essayer de se mettre d'accord pour classer tout ça. C'est ça, comme ça après cette vidéo vous n'aurez plus à nous demander quel Assassin's Creed nous avons préféré ou non et puis bah moi je vous dis c'est super simple, on se retrouve après l'intro. Donc du coup on va commencer tout de suite, on a été sur tier list donc c'est un site sur lequel vous pouvez créer vos tier list. Fab a la même liste sous les yeux, on a le droit à un joker chacun et donc seulement le moment où t'es vraiment pas d'accord avec moi ou le moment où je suis vraiment pas d'accord avec toi, tu poses ton joker et voilà. Et t'as joué comment ? On fait un tour chacun ou... ? Et bah on fait un tour chacun, on commence par Assassin's Creed 1 donc soit tu commences, soit je commence comme tu veux et du coup on a 1, 2, 3, 4, on a 5 catégories. Et donc mon préféré, j'ai adoré, j'ai aimé, bof et n'aurait pas du exister donc normalement il n'y aura pas énormément de jeux dans n'aurait pas du exister, on en aura peut-être des différents éventuellement mais ça devrait pas être super super nombreux donc vas-y Fab je te laisse commenter avec Assassin's Creed 1 où est-ce que toi tu le placerais ? Alors, sachant que c'est celui que j'ai le moins fait, c'est un peu mal au coeur de mettre Assassin's Creed dans bof tu vois mais c'est celui qui a tout lancé mais en vrai j'hésite entre bof et j'ai aimé, je le mettrai pas au dessus en tout cas. Bah c'est ça en fait, faut repenser au moment où il est sorti, c'était révolutionnaire donc on aurait pu le mettre dans j'ai adoré mais il date de 2007, il a pris un gros coup du vieux dans la gueule donc tu le placerais dans bof ou j'ai aimé quand même ? Moi perso je le mettrai dans j'ai aimé parce que bof, je prends toujours du plaisir aujourd'hui quand j'y rejoue mais par rapport au jeu d'aujourd'hui il fait un peu pitié mais ça reste le jeu qui a lancé la licence donc pour moi je le mettrai dans j'ai aimé. Bah en fait si j'y joue comme ça vite fait, ouais je le mettrai dans j'ai aimé mais je me ferai plus jamais l'histoire complète là maintenant genre j'ai pas la foi vraiment trop répétitive, trop mais c'était l'un ou l'autre donc vas-y je te souviens. Et bah on part pour j'ai aimé alors c'est parti. Du coup vous avez vu sur la tier list j'ai mis Assassin's Creed Identity, on ne le mettra pas c'était une erreur je me suis trompé. On passe à Assassin's Creed 2 donc je pense que toi et moi on va avoir des aïeux plutôt différents. Ah ouais ? Ouais parce que toi je pense que tu le mettrais dans j'ai adoré. Euh ouais. Moi je le mettrais plus dans j'ai aimé. Bah quoi que non je vais le mettre dans j'ai adoré aussi parce que c'est le jeu qui m'a fait découvrir la licence. Et sans ce jeu là il y aurait rien d'autre donc t'es d'accord pour j'ai adoré ? Oh oui. Et bah j'ai adoré c'est parti pour Assassin's Creed 2. La licence a grimper 3 sur celui-là surtout. C'est ça ouais 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 il a apporté pas mal de renouveau à la licence et donc ça a été un gros changement pour la licence à partir de Assassin's Creed 2 et l'autre plus majeur qui a apporté des gros changements c'est Assassin's Creed 3 mais on verra on n'y est pas encore. A toi l'honneur pour le suivant. Alors Brotherhood clairement pas en tout j'ai aimé. Non on est d'accord. En fait faut voir maintenant avec le temps en fait. Et bah alors moi perso tu vois le prochain Revelation je le mettrais dans j'ai adoré. Mais j'ai préféré Revelation à Brotherhood donc Brotherhood je le mettrais juste dans j'ai aimé perso. Ouais je pense. Comme ça. Tu penses pareil ? J'ai aimé. Ok donc Brotherhood dans j'ai aimé et Revelation dans j'ai adoré. Assassin's Creed 3. Alors moi perso dans mon préféré je sais qu'il peut y en avoir qu'un mais Assassin's Creed 3 fait partie des deux jeux que j'ai préféré. Si c'est mon coeur qui parle ça sera Assassin's Creed 3. Si c'est la logique qui parle ça sera Origins. Donc est-ce que tu es d'accord avec moi pour le mettre dans mon préféré ? Franchement je pense que ouais il y a moyen. Et bah go pour Assassin's Creed 3 dans mon préféré. Et on mettra son frère de coeur s'il y a besoin juste après. Ensuite pour le suivant du coup pour Assassin's Creed 4 Black Flag tu le mettrais où toi ? Ah bah j'aimerais bien le mettre à côté en fait. À côté dans mon préféré ? Et bah comme tu veux. Moi perso je le mettrais dans j'ai adoré. Mais si tu veux le mettre dans mon préféré on peut le mettre tu peux utiliser ton jocast. Ah ouais non mais le dans j'ai adoré les batailles d'arrivées trop longues. Bah moi c'est ce que j'allais dire. C'est le côté exploration qui était trop long et ça poussait trop à l'exploration en fait. Ouais là je suis en train de le refaire pour aller d'un point à l'autre. Et puis la maniabilité le personnage qui s'accroche partout c'était pas forcément oufissime. Donc on est d'accord on le met dans j'ai adoré. Et donc j'ai adoré c'est parti. Le suivant donc on va dire que le suivant on va rester sur la même gêne on va partir sur Assassin's Creed Rogue. Donc Assassin's Creed Rogue moi personnellement il y a un truc qui me dérange. Je le mettrais bien dans j'ai adoré mais j'ai adoré mais il fait il est beaucoup trop court. Il n'y a pas assez de scénario le scénario n'a pas été assez exploité il est très sous-exploité. Donc au final je le mettrais plus dans j'ai aimé tu vois. Ouais mais il est court mais il suffirait bien tu vois genre avec lui il t'apprend plein de choses entre Assassin's Creed et surtout la fin. Ouais c'est vrai qu'à la fin il nous apprend pas mal le truc il fait pas mal de liaison. Ça lit plein de choses du coup même si il est plein de choses. Mais après est-ce que tu l'aimé au même niveau que Black Flag ? Ouais au même niveau que Black Flag, Révélation et Assassin's Creed 2. Ouais je pense que j'ai aimé même plus. Et bah alors go pour le mettre dans j'ai adoré. Moi je suis d'accord aussi. Go pour j'ai adoré. Donc pour le moment on a mon préféré Assassin's Creed 3, j'ai adoré Assassin's Creed 2, Révélation, Black Flag et Rogue. Et en j'ai aimé on a Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed Brotherhood. On passe maintenant à Assassin's Creed Unity. Donc on a mis aussi Dead Kings parce que c'est des jeux comment ça s'appelle des stand-alone. Donc on a décidé de mettre Dead Kings. Ah et on n'a pas mis Freedom Cry donc on va te mettre Freedom Cry mais on ne l'a pas fait. Donc du coup pour Freedom Cry tu... Parce que j'ai aimé pas jouer. Et bah moi je le mettrai dans j'ai aimé parce que c'est un très bon DLC. C'est le DLC que j'ai préféré. Mais il est pas aussi bien que Black Flag, faut pas se leurrer. Il est pas aussi bien que Rogue. Donc je le mettrai juste dans j'ai aimé parce que c'est une expérience qui était super intéressante. Mais c'est pas une expérience que je referai à l'infini tout simplement. Moi j'ai juste lu des vidéos du DLC et j'ai pas l'impression qu'il y a pas très de choses. Bah c'est... Il est vraiment en part c'est ça ouais. Du coup Assassin's Creed Unity tu le placerais où toi ? Euh... Ah je pense que j'ai aimé. Tu le mettrais dans j'ai aimé toi ? Ouais c'est vrai j'ai aimé aussi. Ouais bah go pour j'ai aimé. En fait on est plutôt d'accord. Ouais pour le moment on est plutôt d'accord. C'est sur la fin où je pense. Ouais ça va diviser sur la fin. Alors pour Dead Kings tu l'as fait ou pas ? Dead Kings l'ai fait ouais ouais. Alors... Je trouve qu'il est... Enfin non. Moi je le mettrais dans bof Dead Kings. Ouais parce qu'en fait j'en suis même plus donc ouais je suis d'accord. Donc go pour bof. Ouais ouais. Syndicate tu le mettrais où ? Oublie pas que t'as des jokers. Oublie pas que t'as des jokers. Oh pour le moment ça va. Syndicate ! Ouais là je pense que les avis vont diverger. Syndicate je suis plus là en mode bof UGM. Moi je le mettrais dans bof perso. Ouais je pense aussi parce que je m'en fous. Bah il est pas mémorable en fait. Ouais c'est ça c'est que il est là. C'est ça il est juste là. Ensuite on passe à Assassin's Creed Origins qui a signé un renouveau pour la licence. Qui était un jeu fort fort intéressant. Et personnellement du coup je le mettrais dans mon préféré en similaire avec le 3. On est d'accord ? Eh bah go. On a oublié de mettre les Chronicles. Alors on a tous les Chronicles qui sont mis que pour avec Chronicles China. Mais ça inclut Chronicles China, Chronicles India et Chronicles of the Shire. Tu les mettrais où toi ? On peut les remplir les casus là. Voilà on est d'accord on n'aurait pas dû exister. Le truc c'est que l'histoire est super intéressante. Mais en soit c'est des personnages qui auraient dû être exploitées dans des vrais vrais jeux. Dans des vrais jeux ? C'est ça en 3D et pas seulement un 2D. Tant que Xiaojun. Xiaojun ouais. Elle est dans Amber's et tout à la fin. C'est ça. Je m'attendais à ce qu'on voit fin. En vrai ouais dans un vrai jeu ça aurait été... Ah ça aurait été fait. Mais son histoire est sous-exploitée parce que c'est un jeu que pas beaucoup de monde n'a fait. Et puis même Arba Azmir on le voit dans Chronicles India. Alors que c'est un personnage mythique de la licence. Alors que tu vas dire Arba Azmir à des nouveaux venus. Ils vont pas savoir qui c'est tu vois. Tout ça parce que ça a été fait dans un petit jeu comme ça. On arrive sur le dernier jeu en date. J'ai nommé Assassin's Creed Odyssey. Où le mettrais-tu toi ? Je crois que... Tu m'as fait pleurer à un moment dans la fin. Je suis le plus quand. Pas mon préféré. Non. Je sens que les amis vont diverger sur celui-ci. Ouais je pense qu'on n'a pas l'opposé. J'ai aimé ou j'ai adoré. T'aurais mis j'ai aimé ou j'ai adoré pour Odyssey ? Ouais. En plus dans bof on n'aurait pas dû exister. Moi je l'aurais mis dans n'aurait pas dû exister en tant qu'Assassin's Creed. C'est un très bon jeu. Mais en tant qu'Assassin's Creed il n'aurait pas dû exister. En tant qu'Assassin's Creed qu'est-ce qu'il nous reste en fait ? En tant qu'Assassin's Creed qu'est-ce qu'il reste dans le jeu ? La première sieve. C'est tout. Dans le présent ? Bah le présent c'est Layla donc... Ouais mais tu vois ça a été déjà avant. Alors on va dire que toi tu pars sur GMA et moi je pars sur n'aurait pas dû exister. Alors on s'accorde pour dire plutôt bof du coup. Ah ça pique. En tant qu'Assassin's Creed tu décores bof mais en tant que jeu ça va. Ouais mais il faut parler en tant que... Ouais voilà il faut parler en tant qu'Assassin's Creed. Et du coup pour bien classer on va mettre à gauche ceux qui sont le plus préférés. Origins le plus à gauche par rapport à Assassin's Creed 3 on est d'accord. Ensuite dans j'ai adoré le premier Black Flag. Ensuite... AC2. Non AC2 je mettrais moi. Ah ouais ? Ouais ouais. Ensuite AC2 ensuite Rogue. AC2 le Rogue ouais. Ensuite dans j'ai aimé je mettrais perso Unity. Ah tu mettrais Brotherhood en premier toi ? Ouais ouais. Et bah par rapport à Brotherhood moi je suis pas dur à convaincre par Brotherhood. Ensuite Unity. Ensuite Freedom Cry je mettrais. Ouais ouais ouais. Et ensuite Assassin's Creed. Pour le bof je mettrais tout à gauche. Ouais j'aurais mis Dead King Syndicate. Ensuite Odyssey. Ah ouais l'inverse ? Ouais ouais ouais. Bah Dead King t'as quand même le scénar de... Enfin le scénar de base de Unity et la map super immersive de Unity. Donc ça lui rajoute ça c'est déjà un petit point de vue. C'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux. Mais perso j'ai pris plus de plaisir à faire Dead King que Syndicate. Après si tu veux on peut échanger. Non ? Et donc du coup en dernier debuff on a Odyssey. Et pour terminer le pire du pire n'aurait pas d'exister Chronicles. Même si on est d'accord il fait pas partie des jeux principaux de la saga. On n'a pas inclus les jeux DS. On n'a pas inclus les jeux PSP non plus. On n'a pas inclus les jeux mobiles. Parce qu'il y a Rebellion, il y a Identity. Il y en a pas mal qui sont sortis. On est resté sur les jeux principaux. On n'a pas mis Libération. J'ai dit pour ça il n'y est pas Libération. Ah oui. Donc Libération. On va dire que c'est Identity. Libération j'aurais mis dans n'aurait pas d'exister. Oui aussi je pense. On est d'accord. On est d'accord pour tout. Clairement. Bah du coup je pense que c'est tout bon pour cette tier list. Bon je sais que ça change les vidéos de d'habitude. C'est pas le truc le plus intéressant à regarder. Franchement c'était des questions qu'on nous pose assez fréquemment. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une tier list. Si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Bah en disant que vous avez aimé. En lâchant un pouce bleu. En vous abonnant et en commentant. Et partagez la vidéo aussi. T'as quelque chose à le dire un petit mot pour la fin. Dites nous tout dans les commentaires. Si ça vous plaît on en refera. C'est des vidéos assez chill. Il n'y a pas de montage. C'est tout fait en live comme ça. Pour sortir plus de contenu plus souvent. Sur ce je vous dis à la prochaine les gens. C'était The Forzaid. Andi Idolaxe et expérience. Paix et sérénité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501